... C'est un amendement qui vise à prévoir que le juge puisse auditionner les membres de la famille séparément lorsque la partie plaignante en formule le souhait. Il est aujourd'hui prévu que ces auditions peuvent avoir lieu séparément, cependant en pratique, et certainement dans une volonté de respecter le principe du contradictoire, l'auteur des violences et la victime sont convoquées à la même audience. Or, certaines des victimes préfèrent parfois renoncer à faire valoir leurs droits plutôt que d'être confrontées à leur agresseur. Et je ne mentionne pas ce qui peut se passer dans les salles d'attente communes avant l'audience. Donc, nous pensons opportun de rendre effectif et non théorique la possibilité d'organiser des auditions séparées. Cette possibilité serait ainsi mise en œuvre lorsque la victime, bien sûr, en formule le souhait. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis ? Mais compte tenu du travail et du sens que vous lui donnez, j'aurai un avis de sagesse. Je vous remercie, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le député, je comprends évidemment ce que vous voulez dire. Et je sais bien que parfois, la confrontation entre la personne victime de violences et l'auteur des violences est extrêmement douloureuse. Pour autant, je crois que la possibilité que vous évoquez, comme vient de vous le répondre, Monsieur le député, Monsieur le rapporteur, elle est ouverte par le Code civil d'entendre les parties séparément. Et il me semble qu'il faut laisser aux juges la possibilité d'apprécier la nécessité ou pas, selon les situations, d'entendre ou de ne pas entendre les parties séparément. Pour ces raisons, demandes de retrait ou avis défavorables. Oui, j'entends bien les remarques. Très franchement, je ne suis pas convaincu. Parce que dans la réalité, il y a une proportion qui n'est pas minime de femmes qui renoncent à la procédure parce qu'elles ne veulent pas être confrontées ou ne serait-ce que prendre le risque d'être confrontées à leur agresseur. Et donc, à partir du moment où la plaignante en fait la demande, je pense que si on veut que le recours à la justice soit plus important et que les femmes puissent se saisir plus massivement de la procédure judiciaire quand elles sont victimes de violences, il faut offrir cette possibilité pour la plaignante d'avoir une procédure qui entende séparément les parties et pas dans une audience commune qui est une des raisons de la non-plainte et donc de la mise sous le tapis et de la perpétuation des souffrances pour les personnes victimes de violences. Donc très franchement, j'entends les grands principes du contradictoire, mais je pense qu'en l'espèce et au regard de la situation réelle, on peut traiter la chose de façon différente tout en respectant les principes du droit. Je vous remercie. Nous passons donc au vote. Sur l'amendement numéro 120 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Pardon ? Pardon ? Vous avez... Ah pardon. Excusez-moi. Je suis désolé. Vous avez donné un avis de sagesse de la Commission et un avis défavorable du gouvernement. Donc je reprends. Nous passons au vote sur l'amendement numéro 120 qui a reçu un avis de sagesse du rapporteur et un avis défavorable du gouvernement, qui est pour... Qui est contre... Non, non. On va refaire... Ah. On va refaire le vote, s'il vous plaît, parce qu'il y a des mains qui se sont levées en deux temps. Donc qui est pour... Qui est contre... Qui est contre... Qui est contre... Il est donc adopté. Merci.